Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Octopus Traveler après avoir récupéré Ophiga qui est parti pour son peinrinage du cul en compagnie du coup de notre aventurière qui cherche à découvrir le monde, un mec qui cherche un livre voilà et qui avait pas l'air plus intéressé que ça par les filles, un guerrier qui cherche la raison de son combat et une fille qui fait un personnage pour rallumer la flamme du cul dans les autres villages. Bref on avait quelques quêtes à faire et des gens à scruter si possible. C'est un plaisir de voir un nouveau visage je m'appelle Miles. On m'a récemment fait l'insigne honneur de m'affecter au chevalier de la chapelle ardente. En fait feu mon père paie à son âme était lui-même un chevalier de la chapelle ardente. Malheureusement on l'a dépossédé de sa cape lorsqu'il s'est rendu coupable de désertion. Ah c'est de sa faute alors. Les années se sont écoulées depuis mais j'ai toujours du mal à croire cette accusation. Mon père n'aurait jamais abandonné ses frères d'armes en plein combat. D'accord donc il faut trouver des infos. Pareil je ne sais pas si les infos qu'on récupère dans ces endroits là. Elles sont utiles que dans un village ou s'il faut passer d'un village à un autre. Née et élevée à dans des flammes cette femme pieuse prit chaque jour la flamme pour que son foyer devienne un endroit plus paisible. Là où sommeille le jean de glace. Cette tension aurait dit sillonné autrefois le continent pour étudier les monstres. Des anecdotes sur ces extraordinaires rencontres bien que véridiques ressemblent tant à des contes de faits que rares sont ceux qui les croient. Est-ce que par hasard il y a un truc en haut ? Pas du tout. Ça va falloir. Nous donnons peut-être des infos sur des monstres secondaires ou des trucs du genre mais ça c'est stylé. C'est peine perdue je ne comprends tout simplement pas je dois me rendre à l'évidence. Mes recherches n'aboutiront jamais je suis fini. Jusqu'à présent toutes mes découvertes suggéraient que le Jotun le fameux géant des glaces vivait dans cette région. Ah mais j'ai cette info. Mais je ne trouve aucune preuve. Pas la moindre confirmation que mes années de recherche n'ont pas été vaines. Ah bah... Est-ce que je peux pas lui donner ? Ah il faut que j'aille chercher la preuve du coup. Ah je peux voir. Vous jouez de malchance car je crains que les duels ne soient pas mon fort. C'est pas grave. Moi ça fait progresser ma compétence donc c'est cool. Paf dans ta gueule. Merci pour ce combat. Voilà. Une petite prune stimulante. Merci. Améliorer la réputation. Réputation exemplaire. D'accord. Il se noie dans son chagrin dans l'alcool. D'accord. Clé des cachots. Je pense qu'en le défiant, on récupère peut-être la clé. Ah oui mais d'accord. Mais j'ai pas déjà un truc de vitesse comme ça sur elle ? C'est un chasseur de ce que j'ai compris. Hop. Casser ta gueule. Et vite casser ta gueule. Au revoir. C'est un bon joueur. Merci. Je refuse un combat admirable. Je vais te péter le cul. Ah 72% ça a augmenté à force de scruter des gens. C'est ça qu'il faut faire je pense. Du coup. Il y en avait une qui vendait des accessoires. C'était peut-être avant. 72% je pourrais presque le faire en vrai. Tenue de danse traditionnelle. C'est con j'ai pas pris une robe là. Ah je t'avais pas vu toi. Un prison de nature se retrouve dans le pétrin. C'est bon. Qu'est-ce que je peux t'acheter ? Tu pourras euh... J'ai envie tiens de voir si l'accusé avait un truc intéressant. Un duel ici ? A travers les barreaux ? Mais vous êtes fou ! Alors, on va commencer. Oui. On va. On va y avoir un peu. Euh... Paf. Bon. J'ai 3 tours pour trouver ce que j'ai fait. Je te sens pas ça. Ah là tu feras malence. Voilà, chacun son tour. C'est un bon勝負. Quoi ? Tu n'avais rien ? Je te remercie. 60%. Il y en avait une qui avait des accessoires, mais je ne me souviens plus où. Ah, ici. Nickel. Voilà. Oula, 48%. Qui êtes-vous ? Un objet caché. Ah, elle a fui pour se marier. Peut-être pas défier une mère, quand même. Un objet caché. Quand il a découvert la neige. Je t'achète tes bonbons. Je vais défier ta mère en combat singulier. Malgré mon âge avancé de... Pardon. Je crois que je ne suis pas dans le bon monde. Quoi ? Les épées ça te fait mal. C'est étrange. On va. Moi j'aurais cru que ça te faisait moins mal. On va. On va. On va. Tiens la tête de ma lance. C'est un bon勝負. Je t'ai admirable. Je t'ai admirablement rossé le cul. Oui, j'ai cassé le cul à ta mère, gamin. Je suis désolé, mais elle ne m'a pas laissé le choix. Non. 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 Rumeur sur un chevalier. Téméraire et immature dans sa jeunesse, il agissait souvent sans réfléchir aux répercussions de ses actions pour avoir sur son entourage. Il a quitté la chevalerie, mais n'oubliera jamais pour autant celui qu'il a pris sous son aile. Ah, peut-être le père de l'autre ? Ah, intéressant tout ça. 72% j'aurais pu tenter le coup quand même. Oh, salut toi. Bourse remplie de cuivre. Ah. Il ronfle toujours autant. Et c'est dans l'église ou pas qu'il est cet objet du coup ? Là ? Ah, c'est le seul endroit où je n'étais pas allé. Une noix fortifiante. Ça m'intéresse cette bourse quand même. Ah, ça se revend juste. D'accord. Les bonbons, non. Morceau de corde aussi. Rends quelques PV. D'accord. Peut-être les garder les bonbons. Malheur, elle n'est pas réveillée ta mère ? Casse les couilles. Vraiment, les gens ici, ils sont mal polis. Je pense qu'il y a une quête là-dedans. C'est parti d'une quête ce mec. Ah oui, mais les clés des geôles, je les ai pas. Faudrait que je les récupère sur le mec à 5 étoiles. Ça risque d'être compliqué quand même. Moi, je veux bien, mais ça risque d'être compliqué. Il y a une quête là-dedans aussi. Ah oui, mais je l'ai tous mis KO comme un débile. On m'a récemment parlé de mon père. En fait, mon père, paix à son âme, était lui-même un chevalier de la Chapelle Ardente. Malheureusement, on l'a dépossédé de sa cape, Manon. Des rumeurs sur un chevalier. Je te fais part de ce que je sais. Vous dites que vous avez rencontré un ancien compagnon de mon père. Tout à fait. Les autres chevaliers le respectaient tellement. Il y a sûrement erreur. Il avait la confiance de ses supérieurs et des hommes qui se battaient à ses côtés sans parler du peuple. Jusqu'au jour de sa mort, mon père a toujours refusé d'expliquer pourquoi il avait perdu sa cape. Je lui ai craché toutes sortes d'insultes au village. Au visage, je lui ai dit qu'il avait fait honte au nom de la cheval... De l'éche... Au nom de l'échevalier. Non mais c'est bon. Au nom des chevaliers de la Chapelle, bordel de cul. Au nom des chevaliers de la Chapelle Ardente autrefois. Je revois encore la façon dont il m'a regardé, silencieux et immobile, en attendant les avanis qui sortaient de ma bouche. Les avanis. Je ne connais pas. Mais ai-je pu... Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Il y avait forcément des circonstances particulières qui lui ont forcé la main. Les chevaliers de la Chapelle Ardente ont le devoir sacré de protéger les pèlerins qui suivent la lumière de la flamme sacrée. Je savais que mon père ne les aurait jamais abandonnés. Je savais qu'il était l'homme d'honneur que j'ai toujours vu en lui. Merci beaucoup. Je me suis trouvé une nouvelle mission au sein des chevaliers de la Chapelle Ardente. Tout en parcourant la contrée pour faire mon devoir. J'essaierai de retracer les pas de mon père pour découvrir ce qui lui est réellement arrivé. Un jour, peut-être, nos chemins se croiseront-ils à nouveau ? En attendant, je vous dis au revoir. Au revoir, gamins. Adieu. 1500... Ben voilà. Ben voilà, nickel. On va pouvoir voyager dans les autres villes. Voir si le fait de pouvoir amener des gens à quelqu'un peut aider notre... nos quêtes, tout simplement. Depuis le temps, je me souviens plus qu'on devait faire. Toi, tu avais des dettes, je crois. À niveau 4. Je ne sais pas si ça passe, niveau 4. Allez ! Vous avez envie de meurtre de la poussière à ce point ? Il ne se passe pas à soigner en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, ça c'est cool. Tu ne vas quand même pas voler de l'argent j'espère. Ouf ! Je crois que j'ai juste besoin de ça. Ok. Euh... Passe, passe, passe. On veut juste faire ça. Ok. Ce tour-là, il va encore agir avant moi. Je crois que j'aurais tenté ça, moi. Je ne sais pas combien il a de temps. Oh, je pense. C'est bon ? Ouais ! Il était temps. Attends. Il n'est même pas dans le rouge ? Mais des fois, je le vois clignoter rouge. Je vais utiliser. Je vais me défendre comme ça, je pourrais avoir plus de liberté je pense. On va voir combien ça me protège. Ça me protège un peu quand même. Ok. Ah, il est passé dans le jaune. C'est le Zab s'il ne se soigne pas. Alors, il est passé. Peut-être qu'il aurait passé c'est génial comme ça je peux... Pas. Oh, oh ! Voila ! Encore 600 dans la gueule. J'espère vraiment qu'il ne se soigne pas parce que sinon ça va être très bien. Surtout qu'il est dans le rouge. En deux attaques. Et là normalement je le filme. Nickel ! Pouf ! 80 d'XP ! Ah il n'avait rien à récolter. Ah si quand même. Ça déclenche quelque chose. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous comptez défendre cette lavette ? Je sais que vous avez illégalement gonflé la somme que je vous dois. Pour autant je me suis acquitté de tous les piments que vous exigiez. De crainte que vous ne salissiez le nom de mon père si je refusais. Mais cette fois c'en est trop. Ou peut-être préférez-vous vous en remettre aux autorités. Nous verrons qui la justice prendra le parti. Comme vous voudrez. Je vous remercie. Votre courage m'a aidé à retrouver le mien. Il est temps que je prenne mon essor pour suivre mes propres rêves. J'envisage depuis quelque temps d'entreprendre un voyage dans un but précis. Il y a dans ce monde tant d'enfants démunis qui n'ont pas accès à l'éducation qu'ils méritent. Je veux changer cela. Et je commencerai ici même dans les basses pleines. Je vais me faire enseignant itinérant pour instruire les enfants défavorisés de cette ère. 1500. Cool. Là c'était stylé ça. Bon par contre j'ai pris cher. Le mec il tapait dur quand même. Par contre 90 d'XP ça paye. Ça paye cher même. Ça y est rien d'intéressant. Ah oui il n'y avait pas un bâton je sais pas quoi. Parce qu'elle a un bâton mais c'est un peu de la merde non. Ah mais celui-là a 18 000. Non merci. Il est vautru. Je ne l'ai pas équipé son accessoire lui. Elle plutôt. Bref. Il y avait d'autres quêtes ici je ne me souviens plus. Ce qui est marrant c'est que je vais peut-être pouvoir guider l'autre mec dans ma ville de départ qui ne voulait pas... Enfin la fille qui voulait draguer des gens, qui ne voulait pas draguer des gens je ne sais pas. Parce qu'ils nous suivent quand même du coup ça doit marquer. Je ne me souviens plus s'il y avait des trucs sympas à faire là-dedans. Je ne crois pas. En même temps elle est énorme cette ville. Ouais non il n'y a pas de quêtes ici. Et puis on n'a pas de map dans ce truc-là de toute manière. Et je ne sais plus ce qu'il voulait l'autre mec de la photo. Tiens t'es qui toi ? Niveau 4 usurier louche. Ah bah c'est lui d'accord. Il est venu là du coup. Ah oui elle voulait un livre. Mais à part l'acheter à quelqu'un je ne vois pas trop ce que je peux faire pour trouver ton livre. Ou alors faut vraiment que... Je ne pense pas qu'il soit par là à ton livre. Peut-être un voyageur itinérant mais... Ces trucs-là on peut les revendre apparemment mais je ne sais pas combien. Toi tu voulais une oeuvre d'art je crois. Ouais. Ah il est bien un voleur mais euh... Ça j'ai déjà acheté. Ça aveugle occasionnellement. Putain le bouclier insaisissable c'était pas mal. On va visiter vite fait les deux autres villes puis on va commencer notre chemin vers euh... Vers une quête. Une des quatre. Alors toi. Ok. Le mec en question c'était toi. Je crois que lui était aussi amoureux. Ah faut être niveau 10 pour la guider. Mais... Pour le guider. Qu'est-ce que ça fait ? Elle je peux la guider ? Non plus. Ah ! Et qu'il faut que je lui amène quelqu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Veuve depuis plusieurs années... Ah c'est elle qui avait l'air histone en auberge. D'accord. J'espère que tu te soignes pas mais donne moi ton harpon. D'abord la défense. Ok. Fait moins mal que l'autre. Et qu'un épée aussi. Ah ! Genre tu sais faire des boules de feu mamie. Putain ils font vraiment les jeux de notre époque. Ah ! Ah ! Mais j'ai jamais vu une magie qui attaque deux tours. Enfin deux fois à la filée. Moi je peux pas faire ça. Je ne me soupèterai pas. Attaque deux fois c'est mauvais. Allez c'est pas ton la tête de feu qui te tape deux fois. Et bah si. Voilà. Bah t'as gagné mamie. Un résultat fort regrettable. Un résultat fort regrettable. Putain la petite vieille je me suis fait rosser par une petite vieille. Le berge c'est où. Ah t'as des trucs à vendre quoi. Nan mais moi je veux dormir à la base. Non. Faut pas scruiter mes parents. Non. La réponse est non. Y'a pas d'auberge à cette ville ? Ah bah ça va ma réputation a pas été entachée. Euh. Ok pour celui-là. Bah je ne sais pas pour le moment. Est-ce que pire les quêtes secondaires dans le jeu ? Ça n'a pas l'air trop intéressant. Ah oui toi tu cherches Laurie. Elle est où Laurie ? Ah il faudrait que je la trouve dans une autre ville ? Non c'est toi Laurie ? Non toi c'est Noël. Oui toi tu veux des documents anciens ? C'est toi Laurie ? Ah ah. Ah ah. Ouais. Bon on va aller se balader hein. Si y'en a plus rien d'autre à faire. Ce qui est con c'est que ouais les zones alentour je me souviens plus à quel niveau elles étaient chées qu'il y en avait une niveau 14 je crois ou 17 qu'on était rentré dedans. mais ça va pas plus loin quoi. Parce que du coup nous, il faut soit qu'on aille là niveau 27, soit qu'on aille là niveau 23. Techniquement niveau 22 ça serait le plus logique. Il faut aller tout à l'est. Enfin à l'ouest. C'est parti. Du coup c'est des ennemis qu'on connaît pas ou on les connaît quand même ? On les connaît quand même. Alors, comment va-t-il ? Euh ouais mais il n'a pas de magie lui. Il peut être utile. Ah oui ils sont très faibles. Genre il ne s'est pas fait soigner. Genre je suis débile. C'est vrai qu'elle a encore quelques niveaux de retard du coup elle gagne des niveaux. C'est cool. Ah j'avais trouvé comment le prendre ce cas finalement. Ah oui on va passer par le désert du coup. Mais le désert ça va je crois qu'il est rapide. C'est genre en ligne droite. Je peux aller vers le sud mais je crois que c'était une zone haut niveau quand même. On verra. Si il y a un donjon plus que des zones sur la route et qu'on semble avoir le niveau on le fera. A niveau 11 quand même là. Par ici. Et j'étais déjà passé par là non ? Ah oui. Ou alors c'est que le niveau s'adapte plus aussi. La ville de Primrose par le haut. C'est pas ce qu'on veut. On va peut-être faire une sauvegarde. Ah non c'est pas une grotte ça. Genre que j'aurais zappé. Ah mais ça doit être pour Primrose vite fait. Ah ouais d'accord c'est un donjon mais j'ai pas encore accès ou pas le droit d'y aller. Ah les niveaux s'adapte en fait j'ai l'impression. Parce que là les zones sont au niveau 11. Ce qui est à peu près le niveau moyen de mon équipe je pense. Donc là si je monte il y a des chutes jumelles. Ça m'intéresse. Et je veux voir si on a le niveau pour le faire. Oh là c'est quoi tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça prend pas ça. Putain mais ils font mal là. Ok. 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 Ça permet de savoir directement s'il y en a un qui finit ça. C'est quoi ? Je te stun. Bonne tueuse, Sirius. Quatre, les Dugia ! Ah, fin de la lance. Tout soin des blessures. Ça rigole pas, ils font mal. Après tout le monde n'a pas le niveau 11, c'est vrai. C'est ma faute. J'ai toujours plus mal au tout le monde. Ah, même à moi il me fait mal. Ok. Ah oui d'accord. Je vais me détenir, mais je n'ai pas l'épée. Je vais le faire. On essaie d'en break 1. On ne peut pas. Il faudrait mettre Cyrus s'attaque en premier. Ce gros truc quoi. Allez, c'est un soin. Un gros soin. Je crois qu'il m'a un peu sur espiné là. Je vais continuer. Le truc se fait vachement mal. A part avec la magie, en plus je ne peux pas le stun. L'eau ! Le feu ! C'est bon ! D'accord ! C'est mon temps ! Je lui ai dit quelque chose. Est-ce que tu es prévu ? Alors, C'est vrai ? ça je lui fais un peu mal putain c'est un combat de merde et je galère salamandre de merde ça pour 42 XP moins rentable qu'un duel du coup je pense que j'aurai absolument pas le niveau de faire ça ah et niveau 20 allez pas de combat avant que je sors que je lui remis son truc qui baisse les combats je crois ah non je l'ai pas remis c'est pas plus mal donc on croise pas des combats de cette envergure tout le temps on veut aller par là je pense oui de souvenir c'est par là qu'on était passés mais pas des grosses salamandres tout le temps parce que c'est garçon ah c'est même pas les deux mêmes toi d'abord la glace la lance alors tu prends la lance c'est cool toi tu m'enquêtes plus qu'on est voilà oh ça soigne oh les crapauds de merde les crapauds qui soignent ah 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 l'autre crapaud freint aussi la glace il freint pas le bâton l'épée c'est celui qu'il faut le focus du coup s'il peut soigner les Z Thor Est-ce qu'il a été stun 2 tours ou j'ai rêvé ? Moi ça me va mais euh... Ok lui il nous fera moins chier. Épée et arc. Ouais comme l'autre hein. Je me demande si ça peut soigner certains. Hop c'était stun. Ah j'aurais du stun lock d'abord mais j'avais pas deux attaques donc j'avais pas. Alors, c'est quoi ? Hum ! On y va mon gars. T'as la vitesse du truc quoi. T'as la vitesse du truc quoi. T'as la vitesse du truc quoi. C'est cool. Toujours niveau 11 du coup. Ah mais si les hommes s'adaptent à notre niveau c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'au début on est tombé sur des ennemis niveau 1, 2. Là il y a des niveaux 3 qui se mettent à chaque fois dans les combats quasiment. Là je suis où ? Je suis ici. Faudrait que j'arrive par là. Faudrait que j'aille tout droit. Ah ouais les combats sont plus intéressants que j'ai pensé. Double épée. Double lance sur toi. Double lance sur toi. Petite magie. Allez, allez ! Hum... 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 C'est parti ! Voilà quand on connait leurs faiblesses ça se passe tout de suite. Ah ouais mais on gagne des niveaux super vite en fait du coup. Vu que plus on a de mecs dans notre équipe plus les monstres qu'on a. On a de mecs dans notre équipe plus tard. Gravren, Ruisclair. Il n'y a personne qui doit se prendre à Ruisclair. Non là c'est Ruiscland. Ruisclair c'est là. Ouais. Euh... Oulah 5. Vous êtes sûr de vous là. Parce que moi ça me semble beaucoup quoi 5. Est-ce qu'il y a une épée ? Normalement ils sont tous faibles à l'épée je pense. C'est ça. Alors j'en ai tué un. Pardon. Mais vous gênez vous êtes sur le chemin. Domination. C'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai dominé. Ok. Col sud de Graben. Niveau 11 aussi. Ah oui c'est là où il y avait le... Mais on voudra aller au col sud de Crust Peak du coup. Je suppose que c'est par là. Oh. Nouveau monde du coup. Non non il y a personne qui craint la magie. À part peut-être l'autre en haut. Je pense que c'est par là. Je pense qu'il y en a un qui craint l'épée là-dedans. Je pense qu'il y en a un qui craint l'épée là-dedans. Je pense qu'il y en a un qui craint. Voilà les chiens. On se calme. Voilà. Il va falloir que je l'analyse. Ah c'était l'annonce. Sinon il pourra pas l'analyser pour finir. On évite les dégâts super tenus. On évite les dégâts super tenus. Putain il tape fort ce truc. Ça droppe bien donc ça va. A priori ça devrait être par là. Crospic. C'est pas la Crospic que je vais laisser ? Ah si. C'est niveau combien ? 17. 17 c'est peut-être un peu trop. Ça serait bien de connaitre mes adversaires d'abord en manière. Et 3 mêmes. Donc ça c'est cool. Ils craignent l'épée donc je vais pouvoir les stun et eux craignent... Une petite flèche ça aurait été sympa quand même. Une petite flèche ça aurait été sympa quand même. C'est très faible en fait. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. On se déplace pas hyper vite. On se déplace pas hyper vite. Garde de valeur. Ok. Alors je vois un truc qui ressemble à un temple sur la carte. Et c'est là qu'on va voir si on arrive à résister un combat. Et c'est pour ça. Eh nouvelle musique non ? C'est pour ça. Toi, il va falloir qu'on s'occupe de toi assez vite. A raté carrément. La dague, ça ne m'arrête pas. Out. Mais en fait, on va juste se soigner. On va tester ça, voir si jamais il craint l'épée. J'aime bien cette musique, elle est stylée. Ah il craint le feu, ça ne me rend pas ça, c'est un peu pratique. Bon, c'est quoi que. Comme ça, les deux sont stuns. Les zones ont des PV. Je ne sais pas quel niveau il est, lui, mais il tente. C'est bon, c'est bon. Ouch ! Qu'est-ce que j'étais que ça ? Alors, c'est con, mais ça n'attaque pas deux fois du tout. Il n'a pas du tout. Bon, on n'a peut-être pas le niveau pour être ici. Peut-être. J'ai comme un doute. Peut-être. Alberic. Oh non, c'est-ce qu'il y a pas qu'on se dit. Qu'est-ce qu'il y a pas à faire, lui, à part revendre des pétés ? Bah, lui-même, en fait. Non, Ophilia, c'est plus vêté. C'est peut-être parce que c'est un semi-boss, ce truc qui a cette musique, d'ailleurs. Parce qu'il était quand même avec un monstre qui ne faisait pas hyper mal. J'ai pas envie, s'il me refait une grosse attaque derrière, je vais être dans la merde après. Je crois que la lance, lui, c'est plus mal quand même. Pas du tout. Armure corporelle. Dommage, mais il n'a pas de sort devant. Dommage, mais il n'a pas de sort devant. C'est un peu inutile. Allez, vite. Ah, c'est peut-être ça, son armure corporelle, ça. Ah, je l'ai endormi, ça c'est cool. Ah, c'est un boss le truc, c'est pas possible. Tu passais 10 minutes dessus. Ah, c'est Cyrus qui a l'écouté. bonus. Ah il est re-stun ? Ah peut-être quand ils sont gros on les stun de tout. Bon alors c'est ce tour là je les stun peut-être. Peut-être. Alors, je vais essayer une boule de feu. Ouais, 68 si tu m'étonnes toi. Oh 500, 500 je peux leur apprendre des... On va peut-être faire ça maintenant avant de se quitter. Ah ça rigole pas quand même par ici. Aptitude, apprendre des aptitudes. Ah bah nickel. Ah oui c'était quel élément ? Afflige par deux fois des dégâts, par deux fois des dégâts. Ah d'accord c'est ceux-là qui afflige deux fois. Campette de feu, blizzard, pulvérations. Ah ici ils ont l'air de craindre le feu. Donc on va prendre le feu. Aptitude, inflige un ennemi à la lance. Et on aura l'initiative. Nous ou ni ? Non, nous je pense. Et ça c'est puissance à l'épée. On vole les gens. Mais ça non, ça c'est trop pété. On va prendre fer de lance parce qu'on a déjà une attaque à la... Ouais, effectivement on a déjà une attaque à l'épée qui fait la même chose. Ouais, elle annonce. Paf. Du coup, aptitudes de soutien. Puissance des attaques élémentaires de 50. Ah oui. Bah oui je dis oui, forcément. Augmente la puissance des attaques physiques de 50. Ah bah oui. Attends mais elle avait quoi elle ? Parce qu'à côté je trouve pas ça très... Ah oui plus d'argent à la fin du combat. Ah si c'est pas mal aussi. Et elle je suppose qu'elle soignera plus ou un truc du genre. Ouais. Bah en tout cas c'est risqué par ici. Je voudrais juste atteindre le point de sauvegarde. Voilà, nickel. Du coup je vais m'arrêter là. La prochaine fois on essayera d'avancer plus d'un moment dans cette zone. Je sais pas si on a né Poira parce qu'elle m'a l'air assez compliquée. Mais on avancera dans cette zone. Sur ce, je vous donne rendez-vous d'une prochaine vidéo. Pour commencer les choses sérieuses, vous voyez que ça se corse. Mais on va vite les rattraper en niveau, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. A plus ! ... ... ...